Aujourd'hui, on va voir Sébastien de la Fermette Collective. Le projet de la Fermette Collective est super intéressant parce qu'il n'y a aucune pression financière. Le projet est sur une terre en friche prêtée sans loyer. C'est un véritable laboratoire pour tous ceux qui s'y impliquent. Sébastien va nous faire la visite du site et nous expliquer comment s'est créé le projet. OK, fait qu'aujourd'hui, on est avec Sébastien, puis on est sur la Fermette Collective. Oui, situé à Saint-Culbert, dans l'Annaudière. Je travaille le terrain. C'est un voisin qui m'a donné accès à ce terrain-là. C'est Guillaume, chez l'ULM Québec. En 2020, quand je l'ai rencontré, je cherchais quelqu'un pour s'occuper du terrain. Parce que sinon, lui, c'est un terrain agricole, puis il ne peut pas le développer comme il fait avec le reste de ses installations. Puis, je cherchais quelqu'un pour s'en occuper, parce que sinon, c'est lui qui devait débroussailler pour ne pas qu'il tombe en friche totalement. Mais finalement, ce que je fais, c'est que je le laisse tomber en friche. Même friche contrôlée. Friche contrôlée, parce que je m'en sers pour des animaux, puis c'est une ressource pour moi. J'y ai fait visiter chez nous, parce que j'avais déjà commencé. J'ai acheté en 2018, j'habite à 5 minutes d'ici. Un petit terrain de 53 000 pieds carrés. Ici, c'est 10 acres, 460 000 pieds carrés. C'est comme 9 fois plus grand que chez nous. Mais c'est la différence d'écosystème vraiment qui m'intéressait. La sapinière, il y a un ruisseau. Puis c'est ça, ça pousse, tout est là. J'ai montré chez nous ce que j'avais commencé, les arbres routiers, les jardins, mes petits élevages. Ils étaient bien intéressés. J'ai commencé à venir ici. Au début, je faisais juste venir marcher, observer. Quand il pleuvait, je venais voir où est-ce que l'eau coulait, comment ça s'accumulait. Je l'ai vu sur vraiment plein de saisons. Au début, je ne coupais rien, pratiquement. C'était juste moi qui me promenais. T'essayais de trouver ton design un peu de ce que tu voulais. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Mon cours, on a trouvé des gros eaux bépines sur le bord du ruisseau. J'ai des gros, gros pins. Il y a des chaînes qui poussent. Il y a plein de choses un peu comme ça cachées au travers du papier et du boulot gris. Première année que je venais ici, j'étais tout seul. Tout seul, tout seul. Mais ça n'avance pas vite, les projets dans ce temps-là. Oui, parce que c'est aussi que tu n'es pas mécanisé rien. Non, il n'y a pas de tracteur ici. Il y a une tondeuse maintenant, mais sinon, c'est une faux, des haches. J'ai construit une cabane avec une éguine et un marteau avec des clous. Des apruges et tout ce qui est ça. J'ai fait ça. C'est la première expérience pour moi aussi de construire une cabane. J'avais déjà fait des petits projets, mais jamais rien de cette envergure-là. Ça a quand même été long, mais c'est ça. Première année, j'étais tout seul. Mais à la fin de cette année-là, il y a des gens qui sont venus avec Stéphanie qui habitent au camping. Dix personnes qui sont venues pendant comme un ou deux heures. On a récolté du Topinambour. J'aurais montré comment je travaillais, le non-travail du sol un peu. Comment je laisse les choses aller et que la nature et le temps de travail pour nous. Puis ça, ça m'a fait le déclic. Il s'est fait là. La fermette collective est née à ce moment-là parce qu'en deux heures avec dix personnes, on a fait plus que moi en une semaine à venir ici tout le temps. Ça fait que c'est venu. Puis aussi, j'ai oublié de te dire, mais par rapport à mes lapins, qui a un bon coup, j'ai amené pour me forcer à venir ici. Quand il y avait juste des arbres, que je venais juste me promener pour observer. Oui, tu n'avais pas besoin de venir quotidiennement. Je n'étais pas obligé. Les lapins m'ont obligé, puis je l'ai fait délibérément, m'ont obligé à venir ici à tous les jours puis à commencer à transformer vraiment le site. Parce que je coupais des branches, je les donnais aux lapins. J'ai même déjà nourri des lapins avec juste 100 moulés puis juste qu'est-ce qu'il y a ici sur le site. Du sapin, du saut, du papillier, n'importe quoi. Avec un régime varié, dans le cas. Oui, régime varié, mais tout ce que je trouvais ici. Ça fait des lapins, les lapins grandissent pareil, mais ils ne sont pas aussi gros. La croissance est pas la même, mais c'est possible. Moi, ce que je voulais faire en n'ayant pas d'électricité puis pas aucune technologie, si on veut, ici, c'est faire un peu comme nos ancêtres. Comment ils faisaient avant pour que ça... Ils l'ont tout fait, on est là aujourd'hui. Ils ont réussi. Puis, moi, je ne voulais pas m'endetter non plus de gros équipements alors que c'est juste un passe-temps. Il n'y a pas de revenu pour moi qui s'en dit. Même, je mets toujours de l'argent pour continuer de développer le site. Tu sais, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Il y a eu la pandémie que je pensais qui allait m'aider parce qu'il y a des gens qui ont embarqué cette année-là avec moi dans le projet, mais ils n'ont pas embarqué nécessairement pour des bonnes raisons. C'était pour... C'était pour occuper le temps parce que... Oui, parce qu'on n'avait pas le droit de se réunir, mais dehors, on pouvait faire des activités. Ça a marché jusqu'à temps pour qu'on s'en aille un peu pour ça. Oui, dans le fond, le gouvernement rouvre partout. Quand tu as réouvert, j'ai perdu pas mal mon monde. J'étais un petit peu découragé parce que j'avais commencé de l'élevage un petit peu plus intensif. J'en avais plus que ce que moi j'avais besoin. Je me ramassais un peu tout seul pour faire ça. Mais les gens voulaient quand même leur cochon et leur poulet. C'était un peu... Mais j'ai un ami, Nico, qu'on va rencontrer plus tard, qui est arrivé à ce moment-là. Puis, depuis ce temps-là, il vient au moins une fois par semaine. Il a vraiment été dédié. Lui, il habite à Montréal. C'est un petit citadin qui n'avait jamais rien fait de ça. Mais il était intéressé à apprendre. Il m'a suivi là-dedans. Il m'a aidé dans la construction. Des fois, juste nettoyer les enclos et l'élevage. On a fait l'abattage de lapins, poulet, cochons ensemble alors qu'il n'avait jamais, jamais fait ça. Parce que moi, je fais tout au complet. Moi, je fais mon élevage, ma reproduction, mon abattage, ma boucherie. Moi, c'est d'être autosuffisant le plus possible. Dans mes jardins, mais aussi avec mes enfouciers, avec tout. C'est un « work in progress » parce que tu n'as jamais fini et tu peux toujours t'améliorer et en faire plus. Oui, c'est ça qui est le fun aussi. C'est plein de défis. C'est un mode de vie. C'est un passe-temps, mode de vie. Un beau mélange de tout ça. Cette année, j'ai revu un peu, j'ai trouvé d'autres gens. Un petit peu, je me suis calmé. Puis, j'ai trouvé d'autres gens. Chacun a des... Plutôt que d'être un gros jardin collectif, mais chacun a sa petite partielle, s'il veut. Magali a son coin là-bas, avec Josée. Nico a planté des affaires. Moi, j'en ai planté de l'ail en masse, des patates. Des trucs qui prennent beaucoup d'espace, mais j'ai des jardins aussi chez nous que je continue de faire. Je suis toujours un peu entre deux. Je commence le matin, je fais chez nous. J'ai fini, je m'enviens ici. Puis, je retourne chez nous, je reviens ici. Je suis toujours entre deux parce que je développe ça un peu en parallèle. Chez nous, c'est facile. J'ai l'électricité, j'ai l'eau courante. Ici, il n'y a rien de ça. Maintenant, j'ai une pompe solaire avec les panneaux. Puis, tu sais, ils commencent à vont un peu plus. Puis, tu as aussi de la clôture électrifiée pour tes animaux qui est solaire aussi. Oui, avec les... Puis, tu n'as pas d'accès à l'eau, dans le fond. C'est juste un ruisseau qui amène ton eau pour tout... Oui, c'est ça. Éventuellement, on va faire creuser un puits puis avoir une ligne d'eau permanente, même en hiver. Mais présentement, l'hiver, je charrie des chaudières. Je descends au ruisseau, je casse la glace, je ramasse des chaudières, je t'avais calé mes raquettes, je remonte, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais j'ai du temps en livre en masse aussi. Moi, je suis photographe, donc entre deux contrats, j'ai toujours du temps mort. Donc, mon temps, je peux le passer ici. Puis, moi, je ne vois pas ça comme du travail. C'est vraiment un passe-nant, quelque chose qui me fait grandir en tant que personne. Ça me nourrit dans mon ventre, mais ça me nourrit dans ma personne parce que je suis toujours en train d'apprendre. Puis, c'est les rencontres que je fais aussi avec ça puis des liens, des amitiés que tu développes autour. Puis, tu sais, ça devient plus grand que juste jardiner ou faire de l'élevage. C'est vraiment autre chose. Oui. Puis, c'était le but de la fermette collective aussi, de ne pas le faire tout seul, de donner accès à d'autres. Moi, j'ai la chance de pouvoir toujours ici. Puis, ma situation, ce n'est pas la situation de tout le monde. Il y a des gens qui travaillent 40 heures par semaine qui n'auraient pas le temps de faire ce que je fais. Oui. Mais, je vais en faire profiter d'autres gens. C'est pour ça que je m'occupe d'élevage, mais des gens, quand ils viennent, ils me donnent un coup de main. Il y a des gens qui viennent juste une fois, des fois dans les... Ça peut être pour une tâche ponctuelle aussi. Oui, ponctuelle. Puis, il y en a d'autres comme Nico qui viennent à chaque semaine puis qui m'aident puis qui ont des projets qui avancent comme ça. Il y a des choses que je fais juste avec Nico. Quand Nico n'est pas là, il y a des choses que je fais tout seul que je peux faire. C'est spontané, c'est un peu tout le temps. Puis, ça grandit comme ça. Puis, éventuellement, on verra où est-ce que ça s'en va. Moi, je suis en train de regarder pour aller chercher des cours pour la transformation. Parce que j'ai accès à une cuisine commerciale aussi. Oui, qui est certifiée MAPAC. C'est sûr qu'il y a toutes les certifications. De l'autre côté, on peut le voir. Il y a un gros bâtiment. On peut recevoir 100, 150 personnes là-dedans. Il y a la grosse cuisine commerciale, les frigos. Cet hiver, on a fait trois cochons. On a abattu. On était trois gars, trois cochons. Chacun a eu notre cochon. Au final, 80, 85, 90 kilos au congélateur. Ça ne coûte vraiment pas cher à faire. Pour moi, tout est au cost. Mais les gens qui viennent m'aider de manière régulière, on se fait tout au cost. Un cochon de 90 kilos, dans mon congélateur, ça m'a coûté 400$ à faire. Ça ne revient pas cher du kilo. Oui, puis de la bonne bière. C'est une autre qualité. C'est tout un côté éthique aussi. Moi, je sais comment elle a été faite. Parce qu'un bon coup, je mangeais presque plus de viande. Je n'étais rendu pas vegan, mais pas loin. Mais j'en ai besoin. Je travaille fort, ça fait que j'en ai besoin. Je voulais savoir d'où ça vient, comment ça a été fait. C'est tout ça qui m'a amené à ce processus-là. Je ne viens pas d'une famille d'agriculteurs. Je n'ai pas étudié là-dedans. J'ai tout appris sur le tas, en fait, à force de le faire. Lentement, mais sûrement. Je commence à en apprendre. Je le vois au fur et à mesure. C'est beaucoup d'observations aussi. Mes animaux, je les regarde. Je teste. Je fais manger des arbres à mes chèvres, à mes lapins. Même à mes veaux, maintenant, je me rends compte. C'est le fourrage. Des fois, c'est des techniques anciennes de trugnes, de haies fourragères. Oui, des haies fourragères. Ça pourrait être quasiment ça. Les bocages, en France, c'est des bocages. Toutes les parcelles étaient avec des haies, des pâturages au milieu, des haies autour qui protégeaient. Des fois, avec des eaux bépines qui empêchaient les animaux de s'échapper, mais qui fournissent aussi de la nourriture aux animaux en même temps, puis des abris pour la biodiversité. Aujourd'hui, on a tout rasé. Moi, je me considère souvent, ici et chez nous, comme un oasis, parce qu'on est entouré de grandes cultures, de monocultures. La moitié de l'année, c'est des champs bruns qui n'y a rien qui pousse. Ils ont récolté, puis c'est en attente d'eux. Un bon coup, ils arrivent, ils mettent leur fumier qui sentent la mort parce que ça ne l'a pas respiré. Oui, c'est du lisier, souvent. Oui, ici, tout se fait au fur et à mesure. Le fumier, on le sort, il décompose, puis ça ne sent pratiquement jamais. C'est gardé propre aussi. Les animaux sont en santé, je n'ai pas de problème. Tout s'est fait au fur et à mesure, comme ça. Parfait. On va te faire un petit tour? Oui, on peut aller faire un tour. Tu veux-tu voir? On fait plein de choses. On est allé récupérer, suite à une de tes vidéos. J'avais déjà rencontré des filles, mais je suis allé chercher chez Blanc-des-Grilles des champignons. Là, ils ont produit la semaine dernière. Il n'y en a plus, mais j'ai installé comme deux tonnes, environ presque 200 kilos, de mycélium que j'ai mis dans chaque top. Là, ils se sont synchronisés, ils produisent tous en même temps. J'en ai vraiment beaucoup. Je pense que c'est 15 kilos à chaque fois. À peu près aux deux semaines, j'ai 15 kilos de champignons. J'en ai trop, en fait. Oui, c'est ça. J'en ai trop. Je n'arrive même pas à tout transformer. J'en donne. À gauche, à droite, les gens qui viennent m'aider repartent avec des champignons, repartent avec des oeufs, repartent avec des questions. Ça pousse pas mal du sol. Tu as juste fait une ombrière parce qu'il y avait trop de soleil. Quand on les a installés au début, au mois de mai, je pense la première fois que j'ai amené l'État, il n'y avait pas de feuilles encore trop dans les arbres. Le soleil tapait fort. On a eu des grosses chaleurs. C'était un peu sec. J'ai mis un baril parce que beaucoup j'arrosais mes tas. Je ne voulais pas que ça meure. Mais là, avec la pluie et l'humidité qu'on a, c'est quasiment le contraire. Ça va trop vite. Des fois, le matin, les champignons, ils viennent à peine de sortir. Puis tu viens le soir, ils sont super beaux. Puis le lendemain matin, ou le lendemain soir, c'est fini, c'est trop tard. J'en ai oublié dans l'autre tas là-bas. Il y en a qui ont juste... Oui, qui ont... Oui, tu sais, ici, ils ont juste trop... Ils sont rendus du jus. Mais je les laisse là parce qu'il y a même de l'humidité en même temps. Tu vois où est-ce que la semaine passée, où est-ce qu'il est mort, celui-là. Mais le mycélium, il est revenu en vie, en surface, parce que ça apporte vraiment beaucoup d'humidité. Il renourrit son bloc, si on veut. Tu sais, il y en a toujours des petits qui ressortent, mais lui, il ne va pas vraiment produire parce qu'il est sur un bloc détaché. Oui, c'est ça. Il est plutôt sec. Oui. Mais je me suis arrêté là. J'aurais pu aller en chercher beaucoup plus, mais pour ça, c'était assez. Il y en a une manne. Il y a d'autres personnes qui ont des projets, ils peuvent aller voir. Oui. Puis tu sais, c'est toujours des petits sentiers que j'ai faits au travers des arbres. J'aime ça que ça soit caché, qu'on ne sache pas qu'est-ce qui se passe trop trop aussi, sauf des gens qui viennent vraiment. Tu sais, ça en fait partie d'autres ressources que j'ai trouvées ici. C'est la vigne des rivages avec un petit raisin sauvage qui pousse. Ça, c'est bon pour faire du jus. Oui, faire un petit jus. Tu sais, les oiseaux aussi aiment ça. C'est toujours... Ce n'est pas juste nous nourrir, nous. C'est de laisser un espace pour les animaux sauvages. Là, aujourd'hui, pas trop, ce n'est peut-être pas l'heure, mais des fois, ça pépite un maudit. Tu sais, il y en a des oiseaux. Tu sais, la hame monte, la vigne, il y en a partout. Quand je la trouve, je la protège. Je la garde. Oui, c'est ça. Tu la laisses prendre son expansion. Puis des fois, je suis juste taillé pour qu'elle arrête de pousser et qu'elle se concentre sur ses fruits, mais tu sais, il y en a partout. Oui, c'est plein. J'ai trouvé aussi, tu sais, le pabina. Oui. J'oublie son nom, présentement. J'ai trouvé la Mélenchier du Canada. Tu sais, il y a des chaînes aussi. Il y a vraiment plein, plein de ressources qui sont là. Puis moi, j'ai commencé, tu sais, on voit un tas de fumier ici, tout le long des arbres. Oui, tu t'en sers comme bordure. Comme bordure, mais éventuellement, c'est là-dedans que je vais planter aussi. Moi, j'appelle ça mes sentiers gourmands. Tu sais, je veux que partout qu'il y en ait de la bouffe. Tu sais, là, j'ai mis des semences un peu au hasard comme ça. J'ai de la moutarde qui a réussi à sortir. Un groseillier aussi. Puis il y a des groseilliers, oui. J'en ai mis 3-4 là-dedans. Ça a l'air de rien, mais il y a des groseilliers. Tu sais, ça, c'est des branches en fait que j'ai coupées pour les chèvres puis que j'ai mis là. Puis bien maintenant, tu sais, quand je creuse là-dedans, la terre est super belle. Oui. Ça se décompose graduellement. Tu sais, on va venir planter directement là-dedans. Puis tu sais, j'en coupe à tous les jours des branches parce que je nourris mes chèvres. Pas juste avec ça, mais entre autres. Tu vois, en fait, il n'y a plus rien de ce que j'ai mis ce matin. OK. Ça fait que les chèvres, dans le fond, tu les nourris avec... Oui, mais tu sais, je leur donne du point. Ils l'ont tout mangé. Mais tu vois, tu sais... Quand je suis arrivé, c'était plein. C'est des branches que j'ai données. Puis là, ils ont mangé des feuilles au début, mais ils vont finir par venir gratter vraiment l'écorce qu'il y a dessus puis à tout ramasser. Là, je coupe un arbre au complet puis je leur laisse puis il ne reste plus rien dessus. J'ai fait manger des sapins au complet. J'en ai posté un cet hiver sur Instagram. Là, je l'ai mis un sapin à vendre presque pas utilisé. Il n'y avait plus rien dessus. Puis tu vois, tout ici, comme la haie morte que tu vois, c'est tous des arbres que j'ai coupés puis que les chèvres ont grignotés. Fait que là, j'en ai là, j'ai commencé un sentier là-dedans. Tout ça, c'est vraiment toutes les chèvres qui ont mangé ça au fil du temps. On a eu l'échiquette puis après ça, tu le mets là. Oui. Fait que là, maintenant, je le coupe un petit peu plus petit. C'est plus facile à manipuler que des arbres au complet. Mais ça pousse tellement. C'est juste hallucinant. Puis je fais des trognes aussi maintenant. Fait que mes arbres, ils ont déjà poussé. Je ne le coupe pas à la racine. Je ne veux pas qu'ils meurent. Je le coupe à une hauteur pour que les animaux ne puissent pas l'abîmer. Je les protège aussi. Oui. Lui, eux ici, je les ai protégés parce que sinon, les chèvres, ils mangeaient toute l'écorce puis il n'y a plus rien qu'ils tuent. Puis je voulais en garder parce que ça leur fait de l'ombre aussi. Ça leur fait de l'ombre. Si je ne mettais pas ça, ça serait un désert. Il n'y aurait pas rien. Tu vois, lui, c'en est un que j'ai coupé l'année dernière. Ça fait que ça, c'est la repousse depuis l'année passée. Oui. Puis cette année, je vais probablement le recouper puis il va retiger là. C'est les arbres pétards. En France, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ça vit super longtemps parce que tu l'entretiens, l'arbre, il devient plus résistant parce qu'il développe un système racinal. Oui, il est comparé. Puis tu sais, c'est du papier hybride. Ça fait que ça pousse. Oui, ça pousse au coton. Pousse, pousse, pousse. Puis tout le monde aime ça. Fait que c'est... Ces arbres-là, ils étaient de cette grosseur-là quand je suis arrivé l'année passée. Il y a deux ans, avant que je les protège puis que les chèvres arrivent puis qu'ils mangent tout. Parce que l'enclos ici, il n'y a presque plus rien, c'était comme la forêt autour. C'était danse comme ça, on ne passait pas. Eux, ils sont rentrés là-dedans, ils ont mangé des arbres, ils ont tué. Puis si je n'avais pas rien protégé, il n'y en aurait plus. Birka. C'est une chèvre cachemire. Cachemire. Fait qu'elle, il faut la brosser pour aller chercher son poil. OK. Puis j'en ai des angoras, comme la noire. C'est une chèvre angora. Puis la grande blanche, c'est là-bas aussi. Ça, c'est bonheur. Bonheur, ça va? Oui, c'est bonheur. Bien, on me les a donnés. On me donne beaucoup de choses, moi, tu sais. Oui, oui. Puis on m'a donné toutes ces chèvres-là pour que je m'en occupe. La fille, elle n'avait plus de temps. Mais elle continue de venir les tondre deux fois par année parce qu'elle fait une petite production artisanale. Oui. Elle fait une production dans le fond de l'air, c'est ça? Oui. Puis tu sais, elle a l'attint avec les plantes puis elle fait des petites productions. Fait que des fois, tu sais, des foulards ou des petits trucs comme ça. Mais tu sais, il n'a pas tant de chèvres. Je les ai accouplés. J'ai perdu mon mâle, malheureusement, cette année avec une grosse canicule. OK. Je suis revenu un matin puis il était mort. Mais il a eu le temps de se reproduire. Fait que tu sais, il nous a fait cinq beaux bébés. Six, mais j'en ai perdu un aussi deux jours après la naissance. Fait que là, il y a eux qui sont nés ici parce qu'ils passent l'hiver ici. T'sais, l'hiver, ils sont dans la cabane, je déneige un peu puis ils passent l'hiver vraiment ici. Puis ils ont eu les bébés au mois d'avril, tout seuls, pas accompagnés, pas assistés, rien. On est revenus un matin, il y en avait deux. Puis une semaine plus tard, un autre, puis deux autres. Fait que c'est ça. Tu vois, ils sont rendus de petits noirs, sa mère, ses bonheurs, puis rendus presque aussi gros qu'elle. Ah oui, ça grandit bien. J'ai trois mâles puis deux femelles. puis le bouc, on l'avait acheté, mais en fait, c'est une amie qui me l'a acheté en échange de quand il va y avoir des petits, je lui donne des petits. OK. Fait que c'est ça, il y a une des femelles qui est pour elle. On va garder une femelle vu que son père n'est plus ici. Puis les trois mâles, bien, je vais sûrement en échanger un contre un autre mâle pour pouvoir continuer de les reproduire. Puis les deux autres, on ne sait pas encore. On va-tu les manger, on va les vendre. C'est un bain. C'est un bain pour le moment. Je ne suis pas pressé. Il continue de boire du lait encore. Tu sais, Birka est bien grosse. C'est surtout Birka puis Perséide qui continuent, tu vois, son pied quand même gros. J'ai déjà, chez moi, j'ai une chèvre aussi. C'est une chèvre d'Amansha. Puis j'ai déjà fait la traite de sa mère quand elle est née. On faisait fromage, yogourt, on avait du lait. Elle produisait, au gros de sa production, quatre litres de lait par jour. Quand même, moi, c'est une chèvre. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, les gens, des fois, ils s'imaginent une vache, une vache, ça peut être jusqu'à 30 litres. Ça dépend des races, mais une laitière jusqu'à 30 litres pour une personne, c'est beaucoup trop. Tu peux nourrir une famille qui est même plus. Encore là, l'avantage de la fermette collective. Moi, je me voyais, OK, on aurait une vache, puis aujourd'hui, c'est toi qui viens d'attraire, le lendemain, c'est une autre personne. Tout le monde, on profite de la même vache, puis on se sépare des frais encore, puis toutes les tâches. Eux, je ne les ai pas très cette année. Je les ai laissés des petits fers, puis je les ai voir jusqu'à quel âge ils allaient continuer. Puis encore là, une fois de temps en temps, tu le vois, puis il est rendu vraiment gros, il faut qu'il sèche un genou à terre pour réussir à aller téter. Ils têtent pas longtemps, mais ils le font encore. OK. Bien, t'es encore, t'observes puis tout, comme on disait tantôt. on observe. Puis ton os, tu veux juste en parler? Oui. Dans le fond, c'est super simple. Oui, c'est un embrouvoir avec une flotte, qui se vend dans toutes les... Il y a une petite flotte ici. J'ai l'assume de nettoyage. Bien, j'aimerais ça qu'il y ait un bouchon des fois en dessous. Moi aussi. Ça, c'est le défaut que je trouve. T'es obligé de la vider à main comme ça pour que... Oui, pour bien la nettoyer. Pour la nettoyer. Mais j'ai mis un baril d'eau. Ça fait que là, il est encore pas mal plein. Mais quand il baisse, je pars ma pompe solaire puis je l'ai rempli. Tu l'as rempli? En fait, d'habitude, je la pars une fois par semaine. Je remplis tous mes barils partout. Puis là, j'ai une réserve pour un moment. Oui, pour faire un bout de temps. Mais éventuellement, je vais mettre un timer sur la pompe pour qu'elle parte à tous les jours, disons, une heure de temps, puis qu'elle remplisse mon gros mille litres. Puis quand le mille litres est plein, elle déborde dans le trou pour le faire creuser. Dans l'étang qui est à côté. Il commence à me n'avoir repelé. J'ai hâte de faire le ménage. C'est un an d'accumulation. Je rajoute toujours de la matière. En fait, c'est tout un rejet de foin. Il en mange, mais il y en a toujours qui tombent par terre. Là, il faut que je me construise un deuxième rack comme ça. Lui, il y avait du grillage dessus. Ils l'ont tout arraché. C'était juste du 2 pouces par 4 pouces. OK. Soudé. Grillage soudé puis des chèvres, ça marche pas. Ça prend du... Ça prend du crossfit. comme ça, vraiment. Des chèvres, c'est assez brise-faire. Oui. Oui. C'est très... C'est tough. C'est tough. C'est pas pour rien que les arbres sont morts. Quand ils décident qu'ils se frottent dessus ou qu'ils s'acharnent, il n'y en aura plus d'arbres. Ça, c'est mon gros bordel. On en a tout un. Oui. Il y a une autre cabane que j'ai construite mais que je n'ai pas finie. Puis ici, c'est mes veaux. Là, ils sont couchés. Ça fait une semaine. C'est nouveau pour moi cette année, les veaux. Tu vois, je leur en ai fait une mangeoire mais avec... C'est juste un grillage que j'ai attaché sur l'autre. Puis éventuellement, je vais ouvrir la porte qu'il y a là pour laisser sortir le monde. Ils sont couchés. Je pense qu'ils se sont pas mal gavés ce matin. Mais hier, je les ai sortis. Tu vois, j'ai acheté un collier. Puis là, je les ai sortis en laisse. Je les ai amenés dans le pâturage. Je n'ai pas encore installé de l'électrique ni toute ma clôture à ma tête. Je ne suis pas à l'aise de les laisser lousse. Mais attaché. Puis moi qui les surveille, juste une heure de terre. En même temps, ça te fait une petite pause. Oui, c'est ça. Mais j'ai été impressionné de les voir manger puis ramasser l'air puis comment la langue se te retire autour de ça pour arracher. Je les laisse faire. Je les surveille. Mais ça va être un bel ajout cette année. C'est Guillaume qui en voulait surtout du veau. Moi, du porc, du poulet, du lapin, ça me va. Oui, ça te convient. Lui, il voulait du veau, du bœuf éventuellement. Ça, c'est une pratique parce que ce qu'on aimerait avoir, c'est des islands qui peuvent vivre vraiment et qui sont plus adaptés. Avec son mystique. L'island ou la vache canadienne aussi qui m'intéresserait. Mais c'est sûr, avant de m'embarquer dans quelque chose de gros qui coûte cher, je suis allé juste me chercher des veaux sevillés. Oui, c'est ça. Tu fais un élevage saisonnier puis après, tu vas boire. Oui, présentement, c'est saisonnier. Je ne suis pas installé pour avoir des chèvres. Je les garde, mais quand tu tombes plus gros qu'une chèvre, une famille, une vache avec son veau ou un bœuf parce que tu reproduis, ça emboît de l'eau. Mais mes chadières, je serais prûlé. C'est sûr. Ici, on est vraiment entouré d'arbres. C'était comme ça. Je m'amuse des fois à faire des structures comme ça. J'ai courbé des... OK, tu te fais des genres de tunnel. Oui. J'ai courbé des boulots. Je les ai tous un peu attachés ensemble avec les branches puis ça nous fait une petite ombrière. Éventuellement, ça va nous faire un petit coin de fun. On peut peut-être aller voir ta pompe juste pour montrer ton installation. Tu vois ma faux? Une de mes faux. Je les laisse traîner un peu à gauche, à droite. Où est-ce que je suis rendu à nettoyer? On va passer par là. C'est moins bouetteux. Énormément d'eau cette année. C'est un petit peu problématique. Il y a deux ans, c'était sec. J'avais fait des chemins en conséquence. C'est sec. Mais là, je suis rendu des pieds dans l'eau. Parce qu'on est comme une cuvette. Tout est en pente ici et tout s'en vient. Avec le chemin, c'est un petit peu plus haut là-bas, la montagne. Même le canal. Il y a des irrigations partout qui ont été faites aussi sur le terrain du côté de la Seigneurie. Il y a des tuyaux en dessous de la terre qui arrivent et qui amènent ça ou qui me l'amènent ici. Que toi, t'es non-drainé. Oui. Quand il faut, je creuse des petites tranchées. Il y a juste 200 watts de panneau. C'est bien en masse pour charger la batterie. La première année même, c'était une batterie d'auto. Mon ancienne batterie d'auto qui n'était plus bonne pour démarrer, mais qui avait assez de jus entre deux charges pour fournir la pompe. Ça marchait. Maintenant aussi, j'ai le inverter. Quand on fait la tonde des chèvres avec le rasoir électrique, je suis branché là-dessus. On peut la faire ici. Ma pompe, en fait, je l'ai mis dans une chaudière avec du moussicaire autour pour faire comme un pré-filtre parce qu'il y a quand même de la cochonnerie qui rentrait. J'ai brisé une pompe cette année, la pompe que j'avais l'année passée. J'ai racheté exactement le même modèle. Comme ça, j'ai des pièces de rechange maintenant. Le nouveau fluctue beaucoup. C'est un cours d'eau qui est quand même alimenté un peu par le drainage agricole un peu partout. Je m'en sers directement, mais s'il vient de pleuvoir, je ne pompe pas. J'attends que ça fait une couple de jours qu'il n'y a plus avant de pomper. Pour les sédiments? Oui, éviter les sédiments et toute la cochonnerie qui se ramasse là-dedans. Idéalement, la pompe, avant d'envoyer dans le 1000 litres, elle enverrait dans une série de filtres. J'en ai vu un modèle, c'est quatre barils. L'eau rentre dans un et ça circule de haut en bas par gravité. Même principe qu'une force sceptique dans le fond, quasiment. Oui, un peu. Ils utilisent ça dans les pays en voie de développement et ça fit de l'eau, ça fit tout ce qui est chimique et organique à 99 %. Tu es limité par... Si tu as des barils de 250 litres, tu es limité à ça comme production. Mais ça ferait la diable. C'est une prochaine étape dans les projets. Oui, c'est ça. J'en ai d'autres panneaux. C'est dans le tableau des projets. Oui, c'est ça. La multitude de projets, toutes les idées qu'on a. À mon coup, je disais qu'il faut que j'arrête les idées, c'est facile d'en avoir, mais réaliser les idées, ça, c'est autre chose. Des fois, on pense que ça va aller vite. Non, non. Les choses prennent toujours plus de temps. C'est tout le temps plus facile sur le papier. Oui. Puis la théorie et la pratique, c'est deux choses. Les chefs, je pensais que ça serait facile de les déplacer, mais non. Même si j'ai filet électrique, elles veulent être dans leur cabane. Quand je les ai amenées dans le pâturage que je pensais qui serait intéressant pour elles, il fallait qu'on reste avec elles. Si on s'en allait, elles voulaient nous suivre et qu'elles voulaient venir avec nous. Il y en a eu une des premières journées où elle a brisé un des piquets. C'est un fibre de glace. Elle a deux pins et elle l'a arrachée. Une chance qu'elle l'a arrachée ou est-ce qu'il connectait sur l'électrificateur parce que sinon, elle serait restée prise dedans et elle serait fraîte zappée à toutes les secondes. OK. Ça fait que là, c'est pas ce lapin. Je peux parler dans le fond de tes clapiers mobiles. Oui. Elles ne sont pas toutes mobiles. J'aimerais en faire plus. J'en ai fait différents modèles. Elles ne sont jamais non plus parfaits à mon goût. C'est toujours une évolution. Il y a toujours quelque chose de mieux. D'autres choses que tu dises. Ah non, j'aurais dit que c'était mieux dans la version précédente. Mais ça fait toujours sa fonction. Ça fait que c'est ça qui est important. C'est le résultat. Ça fait que oui, ici, c'est un lapin mâle. Lui, il n'a pas de nom, mais c'est un mâle que j'ai amené de chez nous et que j'ai sélectionné d'une portée de l'année passée parce que j'aimais la couleur, mais il a fini par devenir assez gros à mon goût. OK. Ça fait que je l'ai gardé ici. Ça fait qu'ici, j'ai deux mâles. Ça fait que je peux alterner. Une portée, je fais une. Une portée, je fais l'autre. Oui. Je ne tiens plus trop compte de qui est le père là-dedans, mais je sais que ce n'est jamais qu'au sanguin à la base. Ceux que je reproduis, que je garde pour la reproduction, ne sont jamais qu'au sanguin, mais ceux que je mange après ça... Ça dérange moins, oui. Ça ne me dérange pas de savoir c'est qui son père ou sa mère. Ils ne vont pas se reproduire. Lui, il est pur. Mes femelles sont pures et je vais avec ça. Ça, c'est un petit truc que je m'étais trouvé aussi pour les petits népaules directement sur la chaudière. Lui, j'ai tourné à cause du grillage, mais ça, ça marche très bien pour l'eau. Là-dedans, ça, c'est des bébés de cette année qui sont nés... Tout le monde vit ici à l'année aussi. L'hiver, j'ai des lapins tout le temps. Je ne fais pas de nouvelle portée l'hiver, mais je garde mes reproducteurs. OK. Ça, c'est sûr, ça en est de cette année. Je ne les ai pas sexés, mais je pense que je vais les manger bientôt pour libérer la cage. Pour libérer l'espace. Oui, libérer l'espace parce que je reçois des poussins cette semaine. C'est ça, je vais peut-être les mettre ici en attendant qu'ils ne deviennent plus gros. Puis, au fond, tu as un grillage aussi. Oui, il y a toujours un grillage, sauf que là, tu vois, lui, il n'est pas dans le bon sens. La cabane, je la déplace comme ça, puis le grillage est comme ça. Ça, ça marche moins bien. Ça couche un peu l'herbe. Oui, ça va coucher l'herbe. Quand elle est longue. Ça, tu vois, c'est un autre problème. Je venais utiliser la pleine largeur du grillage qui faisait 4 pieds, puis la cabane fait 4 pieds, mais finalement, il faudrait qu'il s'assoie dans l'autre sens. Ça fait partie des erreurs. Il y en a toujours des erreurs, mais le but, c'est d'apprendre puis de s'améliorer là-dedans, puis de savoir que ça, ça ne marche pas, ça, ça marche, puis de se réajuster. Oui, c'est en constante d'apprentissage. Je les trouve beaux, mes petits lapins. Ils ont comme 4 mois, je pense. Il a des grosses, grosses oreilles. Ça, ça en serait peut-être un que je déciderais de garder. Il est un peu différent des autres. Il ressemble vraiment à sa mère aussi. Je mets tous des cadenas parce que j'ai déjà eu des rapports à voir. Non, des visiteurs. Ah oui? Oui, parce que la première année, je les mettais où le stationnement, quand j'ai commencé, ils étaient là-bas. Puis à cause des mariages qui se font de l'autre côté, des gens qui venaient voir, il y a beaucoup, quelqu'un a ouvert une cage, un lapin s'est sauvé. Depuis ce temps-là, pendant un moment, j'ai mis des cadenas puis après ça, je me suis tanné toujours d'ouvrir des cadenas. Je les ai juste amenés plus loin puis les gens, ils viennent pas jusqu'ici. Parce que c'est bon, on est collés sur la route. Oui, oui, c'est ça. La maison juste en face. Quand il y avait des locations, des fois, les gens... Les gens se permettent bien des choses. Fait que là, tu en as un autre dans le fond, c'est pour ta... Elle, c'est une famille? Lui, c'est un mâle. C'est un mâle aussi? La cage est vraiment grosse, mais ça, c'est un mâle. Lui, on l'appelle James. C'est un gros mâle. Des fois, il fait peut-être trop chaud, mais souvent, il est bien sociable. Il vient nous voir quand on arrive le matin puis quand les enfants viennent aussi, souvent, ils donnent du foin au travers comme ça, puis ils viennent voir qu'est-ce qui se passe. Fait que tu marches avec deux mâles puis combien de femelles que tu gardes, mettons, pour la reproduction? D'habitude, je m'en garde deux. Deux? Deux, deux. Ici, je m'en garde deux, mais tu vois, présentement, j'en ai plus que ça. J'en ai quatre, présentement. Quatre femelles. Je me dis, je veux pas en garder trop, mais je suis toujours prêt à partir de la machine. Si quelqu'un, parce qu'elle va tellement vite, un lapin, c'est un mois, avant qu'il y ait des petits. Puis du moment qu'elle a des petits, elle est capable d'en avoir d'autres. Je me suis déjà fait avoir deux portées de suite. Du moment qu'elle a mis bas, elle est tout de suite capable de retomber enceinte. C'est pas l'idéal. J'aime pas les fatiguer. Mais c'est ça, je suis prêt à partir de la machine n'importe quand. Si quelqu'un me dit, j'embarque dans ton projet, j'en veux des lapins, OK, on va juste en accouder. Tu es déjà prêt. Ce qui manque, en fait, ce n'est pas les reproducteurs, c'est les endroits pour séparer, disons, la mère des petits, éventuellement, ou séparer les petits pour les sexer. Parce que ça, ça va vite. Je ne me rappelle plus à quel âge qu'ils peuvent être fertiles. Ça va vite aussi. Il me semble que ça va vite. Ça doit être aux alentours de quatre ou six mois qu'ils doivent être capables de recommencer. Tu vois, cet hiver, la cage, elle était ici. Elle a passé l'hiver là. Puis quand on a déplacé l'hiver, la cage, à la fin d'hiver, on a juste planté des haricots éventuellement. Tu sais, c'était comme, il n'y avait plus rien qui avait poussé. Il y avait du fumier qui s'était accumulé au travers du grillage parce qu'on ne les déplace pas. Ça fait que là, on a tous fait un nettoyage mais il n'y avait vraiment plus rien en dessous. Puis on a planté des haricots puis il y a de la moutarde. J'aime bien la moutarde. J'en mets partout. Puis celle-là, tu as fait une boîte. Il y a une boîte fermée par-dessus. Ça, c'est une cage qu'on m'a donnée. Puis il y a une cage, il y a une boîte sur le dessus qu'on peut ouvrir. Puis tu sais, la femelle, des fois, elle vient faire son nid ici. OK, ouais. D'autrefois, je l'avais accouplée mais elle n'a pas fait de bébé mais elle a fait un nid de poils. Elle s'était vraiment faite. Moi aussi, tu sais, les deux, on pensait qu'elle allait avoir des bébés puis elle n'a pas eu. Ça, c'est une qu'on m'a donnée aussi. Ça fait que je l'ai gardée. Ils sont censés être à la retraite, ces femelles-là. J'en ai deux qui sont censés être à la retraite mais je leur ai quand même fait faire une portée. Parce que c'est comme sentimentale, c'est des lapins que Guillaume m'a donnés puis que ses filles s'occupaient. Fait que là, tu sais, il dit, si t'es-tu, dis-moi le pas. Si on les mange, dis-moi le pas. Je dis, non, non, tu sais, je vais les garder parce que son... Mais là, ils ont pris, ils sont devenus quand même plus grosses mais au début, ils n'étaient pas très grosses. OK. Mais j'ai l'impression que ça continue de grandir quand même à un bon moment. T'en as un autre. Ouais. Elle a passé l'hiver. telle grosse femelle aussi. Tu sais, quand ils ont la bavette en dessous comme ça, elle est prête à avoir des petits, bien. Ouais. Ça, c'est juste une petite cache. C'est pour ça qu'on l'avait appelé James d'autre à cause de 0-0. OK. C'est vraiment tout ça des niaiseries comme ça qui fait qu'on donne des noms à ceux qu'on regarde. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on l'avait appelé James à cause de la cabane. L'année passée, on a fini par se faire... C'est complété, mais c'est pas au stade final encore que j'aimerais. Parce que justement, pour se séparer, j'aimerais ajouter de chaque côté une cage pour les femelles. Ouais. Puis une fois que les bébés sont sevrés puis prêtres, sexés, bien d'un côté, je mettrais les mères puis de l'autre, les femelles. Peu importe c'est qui la mère, parce que souvent, je fais tous mes accouplements en même temps aussi. Fait que je pourrais mixer les bébés de deux mères là-dedans. Mais c'est ça. Mères et femelles d'un côté, mais présentement, c'est une femelle de chaque côté avec les portées. Ces bébés, je les ai mis dans l'autre cage là-bas. Puis c'est ça. Je pense que je ne vais même pas les sexer. Je vais juste directement les manger. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé le lapin. Fait que on va faire de la place pour les prochains. Puis ici, ton installation, dans le fond, tu as du clôture de force en dessous. Toujours du grillage dans le fond parce que les lapins, ça creuse quand même. Ouais. Fait qu'on a commencé avec ça, avec le grillage ici. Puis tu sais, lui, il descend aussi là. Fait qu'ils ne peuvent pas se sauver puis personne ne peut rentrer. T'as une bordure de bois aussi. Ouais, j'ai une bonne bordure de bois. Fait que tu sais, puis même, les lapins, il n'y a pas de problème parce que ça sauve quand il y a un prédateur. Disons un raton, les ratons sont capables de passer leur doigt au travers du grillage comme ça. Fait qu'avec les poussins, avec les poulets, il peut aller les chercher un peu. Il peut aller les chercher, mais les lapins, eux, c'est plus méfiant puis ça bouge vite aussi. Fait que s'il y a quelqu'un qui essaie de les attraper, il se sauve. Parce que des fois, je trouve des modes de poids, mais des fois, c'est les lapins entre eux qui se mordent. Ouais, il y a tout le temps une hiérarchie qui se fait. Ouais. Mais j'ai remarqué qu'une portée qui est née ensemble, qui est restée ensemble, ils vont bien s'adonner. Ouais. Mais si t'en amènes un d'ailleurs, là, ça marche pas. Ouais, non, ça marche pas. Parce qu'ils vont vouloir refaire la hiérarchie puis ça peut... C'est assez violent. Ou des mâles ensemble. Même s'ils sont nés, des mâles, tu peux pas les garder en groupe. Des femelles, oui, tu pourrais garder quatre femelles ensemble, mais quatre mâles... Ouais, il finit par avoir de la bagarre. Ah oui, j'en ai eu qui se sont fait un monde solide entre eux. Ouais. Puis souvent, il y en a un qui devient le souffle-douleur de tous les autres. Puis l'année passée, un souffle-douleur que j'avais vu qui s'était fait blesser, je l'ai amené chez nous, je l'ai mis dans une cage tout seul. Puis il y a beaucoup, j'ai mis d'autres mondes. Bien, le souffle-douleur est devenu le dominant qui a fait souffrir les autres. Fait que, tu sais, il a comme amené avec lui cette espèce de défaut-là. Ouais. Fait que là, il est retourné tout seul. Il a tout guéri. C'est ça qui est étonnant aussi. Tu sais, des fois, je fais des tests comme ça. OK, il est blessé. C'est pas... Tu sais, il n'y a pas de problème pour sa vie, mais il avait des grosses... des grosses marques ou des fesses. Ouais. Fait que j'ai regardé, j'ai pris des photos. Puis là, combien de temps ça prend avant qu'il se guérisse complètement? Puis il va-tu s'en remettre? Il va-tu... Puis quand je l'abats après, est-ce que ça a laissé des traces ou pas? Puis non, ça guérit bien. Puis j'ai déjà eu... J'avais des dindes, des grosses dindes commerciales, blanches. Puis un bon coup. J'avais gardé un couple, un mâle et une femelle. Mais le mâle, c'était Bruno qu'on l'appelait. Le gros Bruno, il était rendu... Quand je l'ai abattu, il faisait 22 kilos. Une fois vide. Il prenait toute ma table dans la cuisine. Mais il était monté sur sa femelle puis il l'avait déchiré parce qu'il est tellement en gros. Puis après, j'ai appris que ça ne coupe plus naturellement les dindes commerciales. Il y a des grosseurs de dindes qui sont là juste pour ça parce que pour reproduction assistée, ça ne se fait plus naturellement. C'est trop gros. Oui, c'est ça. Ils les baissent, ils déchirent les femelles. Mais je l'avais... Écoute, elle était toute déchirée. La peau, elle avait complètement décollé du muscle. Puis je l'avais soignée, je l'avais guérie. Puis ça a pris comme deux mois puis c'était redevenu comme si de rien n'était. Elle restait avec une genre de cicatrice, un petit flap. Mais c'était revenu tout comme il faut. C'est assez impressionnant ces aminots-là à quel point ça a guéri puis cicatrisse rapidement. Oui, sans besoin d'un hôpital. Oui, sans besoin d'un bête. Juste des soins normales. Je coupe les plumes qu'il y a autour de la plaie. Je vais nettoyer au début. Mais après ça, le stuff orange de bétadine, c'est-tu ça? Je ne sais pas. Iodine, en tout cas. J'ai mis un spray que je l'ai ou sinon, le back balm aussi pour les pieds des chèvres. C'est gras, c'est antiseptique, antibiotique. Fait que je mets ça une fois sur la plaie puis après ça, je laisse aller. À moins qu'il y ait vraiment un problème, mais d'habitude... Ça, ça ronde. Dans la nature, ils se guérissent tout seuls puis ils n'en ont pas d'hôpital. Ils font juste... Ils savent quoi faire aussi. C'est comme... Je les laisse manger ce qu'ils veulent aussi. Autant des chèvres que des veaux, que je leur donne quelque chose. S'ils ne mangent pas... OK, je sais ça. Ils ne mangent pas. Ils ne l'aiment pas. C'est sûr, je sais que certaines plantes... Comme ici, j'ai de la possin à feuilles d'androsème, c'est toxique. Mais en fait, les chèvres en mangent quand même. Fait qu'on dit que c'est toxique, mais toxique pour nous, pas nécessairement pour tous les animaux, mais c'est sûr. Quand il y a des choses que je ne donne pas nécessairement, mais sinon, je laisse puis j'aime voir. Qu'est-ce qu'ils vont préférer? Qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment? Tu vois, il a débordé. On a laissé la pompe rouler tantôt pendant qu'on était parti. Fait qu'elle a débordé. Puis mon mille litre est plein. Puis là, il a débordé. Puis je pense que je le laissais fonctionner encore. Ouais. Fait que même si... Tu peux remplir ton étang aussi un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça me fait un petit buffer de... J'aime bien en avoir partout. Puis même dans un des enclos des cochons, l'automne passé, eux, c'était fait des mâres debout. Mais ils sont allés là. C'est pas pour rien. C'est parce que c'était un endroit qui avait d'humidité déjà. Puis après une pluie, il y avait de l'eau qui s'était ramassée. Mais moi, je suis allé creuser à Pelle. Puis j'ai trouvé une veine d'eau en dessous. J'étais arrivé à de la roche. Puis l'eau, il y avait un petit filet d'eau. Puis c'est juste à ça de profond. Bien maintenant, je l'ai creusé pour avoir comme une deuxième réserve, si tu veux. Fait que quand il pleut, les cochons, ils ont de l'eau là, mais ils ont de l'eau à l'autre bout de leur enclos quand même. Fait qu'ils n'étaient pas obligés de revenir jusqu'ici pour boire. Tu sais, de tout le temps multiplier un peu. Les points d'eau, c'est ça. Ils vont plus aller coloniser, si on veut, un certain espace si l'eau est là. Oui. Puis tu sais, où est-ce qu'ils ont creusé les bassins leur trou l'année passée? Bien, c'est là que je veux amener les oies puis des canards éventuellement. C'est plus proche du chemin. Il y a plus d'eau là. Là, je suis presque rendu dans mon milieu humide. Il y a énormément d'escargots puis d'imaces. Fait qu'un bon coup, je vais faire... Ça va faire plus le ménage aussi. Oui, c'est ça. Je vais faire faire le ménage. Attention! Électricité. Oui. Il y a un petit fil. C'est des Gallagher que j'ai pris. Ça, c'est le S100. Fait qu'il y a un joule de puissance. Fait que pour des cochons, ils touchent. Puis d'habitude, ils apprennent assez vite. Je les garde deux semaines dans l'enclos d'accueil. Je pourrais ouvrir la porte puis ils ne vont pas essayer. On va l'ouvrir pour... Par l'autre côté, oui. Pour Oudini. Là, tu as combien de cochons? Là, il y en a six ici qui sont arrivés il y a une semaine. Puis j'en ai un septième là-bas. Une race spéciale. L'autre n'est pas castré. Ceux-là, c'est tous des mâles castrés. Je ne voulais pas de femelles pour ne pas qu'il y ait un problème cet automne, à l'abattage, de trouver une qui a été mise enceinte. Fait que toutes des mâles castrés, sauf Oudini là-bas, que lui, il y a gardé entier parce que j'aimerais le reproduire. Chez nous, j'ai des grosses truies. J'ai essayé l'insémination artificielle. J'étais sûr, sûr, sûr que ça avait pogné. J'avais l'impression qu'elle grossissait, qu'elle grossissait. Je faisais juste trop de la nourriture. T'es juste grosse. Elle s'appelle Magali. T'es juste grosse, Magali. Puis je les ai gardés. J'en ai deux chez nous parce que je ne voulais pas qu'elle soit toute seule. Puis c'est deux grosses. C'est des large black qui sont vraiment énormes. Puis ils ont du gros poils. Comme là, l'été, elle perd son poil. Si j'enlève, c'est quasiment comme des pinceaux. Éventuellement, j'aimerais peut-être amener mes truies de chez nous qui sont pognées dans un enclos puis les amener ici pour qu'ils puissent avoir tout le pâturage. Les entraîner au fil électrique aussi. Chez nous, je n'ai pas de fil électrique. C'est juste la clôture frosse. Mais éventuellement, j'aimerais les amener sûrement cet automne-là. Quand eux vont partir puis qu'ils vont rester juste Oudini, ça va peut-être être à ce moment-là que je vais... Parce que dans le fond, on peut rentrer par l'autre côté. Oui, on peut aller de l'autre côté pour... Je ramasse toujours des trucs à gauche, à droite que les gens me donnent. Puis l'année passée, j'avais accès chez un cultivateur bio à la criblure. Fait que lui, quand il ramasse son grain, comme il est en bio, il y a quand même de la mauvaise herbe dedans. C'est comme trié. Lui, il garde le bon grain. Puis des fois, il y a des petits grains de blé qui restent là-dedans ou de la mauvaise herbe. Fait que je suis allé ramasser 20 poches de moulé de criblure. Fait que là, j'ai jeté ça au cochon. Mais depuis ce temps-là, il y a de la mauvaise herbe qui pousse. Ben, la mauvaise herbe. Il mange. C'est pas de mauvaise herbe. Du chou gras, surtout. Oui, le chou gras, le canopette. Fait que nous, on en mange. Au début, quand c'est juste les feuilles, je m'en ramasse. Puis on en mange, j'en fais déshydrater. Mais sinon, c'est les cochons qui s'en servent vraiment. Fait qu'il y a une petite porte facile. Puis là, c'est juste ça qui l'empêche présentement de traverser. Ici, il y a juste un fil, mais quand je les amène au pâturage, j'en mets deux. Puis là, il est un petit peu... Tu en mets deux de hauteur. Oui, deux de hauteur. Un, là, c'est parce qu'ils sont petits. Puis il est peut-être un peu bas, mon fils. Tu vois, là-bas, il y a quand même du foin qui commence à y toucher. Oui. Fait que j'aurais peut-être dû le relever, mais tu sais, j'en mets un à peu près à cette hauteur-là puis un autre-là. Oui. Puis on m'a dit, ça saute, ça peut sauter aussi. Je pense que je les nourris assez pour pas qu'ils aient envie de se sauver. Ils sont peut-être assez gros. Moi, j'en ai jamais vu sauter. Non, moi non plus, j'en ai vu de cochon. Le seul cochon que j'ai vu sauter, c'est l'année passée. J'étais allé m'en chercher deux puis je me suis un peu fait avoir parce que c'était écrit Berkshire avec un X quelque chose, mais le quelque chose, c'était du sanglier. Oui, c'est ça. Fait que c'est en arrivant là-bas que je l'ai su. Puis là, j'étais comme, tu sais, je repars avec un rien ou je repars avec? Fait que je les ai pris les deux pareils, mais je les ai mis dans ma grange, tanchés de béton, des murs, ils ne sont jamais sortis, mais je les ai vus sauter, tu sais. Un bon coup, je suis rentré, Fait que vraiment, vous n'allez pas sortir. Puis une autre affaire, il était avec ma chèvre. Puis ma chèvre, pour aller manger la moulée des lapins, elle a débarré, c'était un petit mousqueton, elle a réussi à débarrer le petit mousqueton. Fait qu'elle est allée manger la moulée des lapins puis les cochons sangliers sont allés manger des lapins. Oh! C'est arrivé deux fois, puis après ça, il n'y a plus eu de sanglier. Non, ça a l'air de la job du sanglier, pas mal. Oui, c'est sauvage. Oui, c'est ça. C'est sauvage. Tu sais, les cochons ici, deux semaines, trois semaines, ils deviennent super gentils, j'ai des flashs, je peux rentrer, ils viennent nous voir, ils reconnaissent leur nom. Eux, les sangliers, c'était un mélange des sangliers, ils étaient 50-50. J'ai jamais réussi. Je pouvais les toucher, mais ils sont restés sauvages jusqu'à la fin quand je les ai abattus. Puis je ne me suis dit plus jamais. Informe-toi comme il faut. Parce qu'en plus, ça prend des permis spécials. Ils ont changé toute la réglementation puis tu comprends pourquoi. C'est parce que c'est vraiment un animal sauvage, c'est hyper intelligent puis c'est ça, ça fait des dégâts. C'est intense. Oui, puis ça peut sauver. Oui, oui, oui. Oui, fait que j'en prends plus. Et ça, c'est mon petit Houdini, c'est ça? Mon petit cochon des nœuds. Ah, j'ai dit, j'avais une raide de la moulée qui serait plus facile à... Mais ça, c'est l'enclos. Cette année, j'ai mis du grillage frost, mais l'année passée, il n'y en avait pas. C'était vraiment juste du fil électrique. Juste le fil. Oui, juste le fil. Après l'enclos d'accueil, d'habitude, ils sont bien corrects. Puis dans le fond, tu as comme trois portes, c'est ça? Bien, il y a celle pour l'enclos d'accueil, une porte qui sort dans le premier pâturage-là, que des fois, je sépare en deux parce que la première fois qu'ils sortent, ils sont quand même encore petits. Ça fait qu'ils détruisent, mais pas trop. Puis après, j'avais ouvert plus grand. Ça fait que je l'ai fait comme en deux fois. Puis je les avais laissés... Bien, je n'étais pas tout prêt, ça fait que j'avais laissé un mois dans ce tour-là, mais il y avait encore des choses qui poussaient puis ce n'était pas ravagé complètement. Puis tu sais, des fois, ils disent « Ah, quand tu bouges régulièrement, ils ne vont pas gratter. » Non, non, non. Moi, une journée, puis ils fouillent déjà dans le sol. C'est des racines qu'ils voulaient manger avant tout le reste. Donc il y a une porte-là. Ici, c'est un autre grand pâturage. Puis je pourrais les sortir par là. Tu sais, j'ai cette porte-là que je pourrais ouvrir puis les envoyer plus loin. Mais tu sais, je pense que quand ils vont avoir fait les trois que je vais recommencer au début, je vais voir parce que je leur amène de la matière aussi. Quand je fais le ménage ailleurs, des lapins ou... Surtout les lapins, là, j'amène ça ici. Tu sais, chez nous, là, dans ma grange, il y a une porte, j'ouvre la porte puis je pitche tout le ménage, là, chez les cochons. Puis ils fouillent au travers, ils mangent ce qu'ils ont besoin de manger là-dedans. OK. Tu sais, nous, on fait souvent l'anthropomorphisme, on trouve ça dégueulasse. Ça, c'est la marde des lapins ou la marde des chèvres ou le foin qui... Bien, c'est un cochon puis lui, il mange ce qu'il veut manger. Ils savent, tu sais, il fouille dans la terre, il fouille partout puis je les laisse faire. Lui, c'était assez hallucinant. Ici, j'avais mis bien du foin l'année passée, là, tu sais, puis de la paille puis tout ça. Puis quand il est arrivé ici, il grattait, il grattait puis il trouvait des vers de terre puis il mangeait, il mangeait, il mangeait des vers de terre. Puis j'ai une vidéo de ça, là, puis j'y monte, justement, puis il est venu le chercher, là, fait qu'il trouve en masse. Ça, c'était comme... Les branches allaient plus haut, fait que les cochons l'année passée, ils venaient se coucher ici, là. Mais cette année, j'aimerais leur faire une petite cabane, pour l'ombre, parce qu'ici, il n'y a pas de gros arbres qui rentrent. Oui, c'est ça, tu as quand même peu d'ombre, là. Oui, fait que pour leur faire de l'ombre, construire une petite cabane, j'ai de la tôle que j'ai récupérée chez nous, fait que je vais leur faire en jeu sur un petit truc. Tu sais, quand il est rentré ici au Digny, il y a deux semaines, c'était tout du chou gras, du quénopâde, comme ça. À grandeur, hein? Oui, à grandeur. Puis il y avait d'autres plantes aussi, il y avait ça qui aime bien le manger, là. OK. Oui. Puis ça, c'était tout dans mes mauvaises herbes l'année passée, là. C'était tout du petit grain, comme ça, puis un bon coup, tu sais, j'en ai vidé, j'en ai vidé, là. Tu sais, un bon coup, c'était du maïs que j'avais aussi, tu sais, on m'appelle, on m'écrit un message, puis je m'organise, OK, je vais venir chercher ça. Puis tout ce que je peux ramasser, c'est comme la taille de Headset que je te disais aussi, l'année passée, à chaque semaine, pratiquement, j'avais des voyages, puis j'en mettais. Ça fait qu'il mangeait ce qu'il voulait, puis sinon, mais le set, ça sent bon aussi quand ça sèche, c'était désodorisant, puis ça a plein d'autres propriétés. J'aimais bien ça, ça me manque un peu, tu sais, comme des cochons, qui ont eu trop d'eau, à cause qu'on a trop de pluie, j'aurais mis ça, puis il n'y aurait pas la même odeur. Tu fais vraiment avec ce que tu as, en fait. Oui, je fais avec ce que j'ai. Ce que tu trouves. Oui, ce que je trouve. Tu sais, l'idée, c'est ça, faire comme on peut. Oui, c'est ça. Comme on peut. Mais tu sais, ça fonctionne, puis j'aime bien ça comme ça. C'est de maximiser les ressources, puis minimiser les dépenses. Tu sais, comme là, hier, on a amené, les premières pommes sont tombées, il y a des gros, gros pommiers, d'autre côté, souvent sont piqués. Des fois, on en mange, cette année, on va probablement en faire du jus un peu, mais tout ce qui tombe par terre, puis qui est magané, l'année passée, c'était une brouette par jour pendant pratiquement un mois que j'amenais. Oui, que tu pourrais nourrir vos cochons. Oui, ils sont bien nourris, puis ils sont bons, les cochons. C'est excellent. Ce n'est pas le genre de cochon que tu manges à l'épicerie, ça n'a pas rapport. Il est toujours en train de chercher, puis de gratter. Oui. Tu sais, parfait.